Hello, aujourd'hui on est chez ICDA, c'est l'Institut Roumain de Recherche sur les abeilles. Ils ont présenté début septembre à Happy Mondia une méthode révolutionnaire pour traiter le varroa sans mettre de pesticides dans la ruche. On peut voir, si on fait un petit zoom là-dessus, on peut voir qu'il y a des larves blanches qui ne sont pas operculées. Donc on va voir quel résultat ça donne sur elles, le fait de peindre un peu d'acide. C'est de l'acide formique ? Là on attend dix minutes, on va remettre dans la ruche et demain on revient voir l'état du couvain et des larves, voir comment ça se passe. Allez, à demain. Là on va mettre maintenant les cadres, on va regarder un peu au microscope ce qui se passe, on va regarder si les larves sont toujours vivantes. Moi c'est ça qui me faisait peur, c'était au-delà du couvain operculé, qu'est-ce qui se passe pour les larves. Et on va ouvrir, on va ouvrir le couvain pour voir si, un, les varroa sont morts et comment, il y avait combien. Allez, on va regarder ça. On les met sous les lampes. Là sur ce plan, on voit bien à droite, il y a la larve enroulée qui bouge et qui tourne pour manger. En plein milieu, on voit le stade pré-lymphes où elle se redresse et où c'est pour ça qu'elle bouge. Et donc en tout cas, on voit bien qu'elle est vivante. Et après, il y a les lymphes là qui sont droites et immobiles, qui sont en train de faire leur tissu. Moi de ce que je vois, en tout cas, ils ne sont pas affectés par le fait de les avoir peints avec l'acide formique. Et ça donne ça. Effectivement, il n'a plus l'air de bouger beaucoup celui-là. Là il y a deux varroa sur cette larve. Ils n'ont pas l'air bien vivants. On va voir au microscope, on va vérifier. Dans leur expérimentation, ICDA, pour l'acide, ils ont utilisé du formique mélangé avec de l'acétique et des extraits de plantes. En réalité, ça marche très bien. Directement avec de l'acide formique à 65%, c'est suffisant. Donc voilà, on a fait toute la chaîne. Je suis content d'avoir testé cette méthode mise au point par ICDA. Moi j'avais peur de l'appliquer à la maison, de mettre de l'acide comme ça sur du couvain. En fait, ce que je vois ici, c'est que le couvain est plus résistant que les abeilles. C'est surtout dangereux pour les abeilles finalement, pas pour le couvain. Ce que j'ai vu, c'est que le couvain était vivant. Ce que j'ai vu, c'est des varroa morts. Une méthode hyper simple, basée sur de l'acide formique, finalement qui est un produit naturel qu'on retrouve notamment dans les venins, les fourmis, les abeilles. Je vais l'essayer chez moi. C'est impressionnant. Une belle méthode écologique. Bravo ICDA.